Musique Alors, on attend papa, non. A votre avis, quel est le truc le plus énervant ? Les moustiques ? Le débat du pain au chocolat ? Mais tu as perdu ta gueule ! Les extrémistes de tous bords sur Twitter ? Et bien perdu ! La bonne réponse était... C'est quoi le processien ça va vite ? Alors que la réponse est pourtant... Oh merde les reines des p... Et pourtant répéter à maintes reprises environ... FOP TOON On enchaînera les épisodes de Dark Souls jusqu'à la fin Puis tous les épisodes de Hero 4 Puis Half-Life Puis Metal Gear Solid 3 Et enfin Fallout Donc arrêtez de demander ! Ah et concernant la question... C'est quoi le processien ça va vite ? La réponse est SUS Ayant malencontreusement buté la princesse Gwynevere Qui était en fait un hologramme modèle Mélenchon Moi suis je ? Pion venait de révéler la supercherie sur Adnor Londo Qui n'était en fait qu'une ville aussi vite que mon niveau d'intérêt pour Doctor Who Sans déconner, j'en ai rien à foutre. Une illusion créée par Gwyndolin, la soeur de la princesse. Enfin, le frère. Enfin, c'est un mec élevé comme une fille par son père, parce que pourquoi pas ? Avec des boobs. Et des serpents. LGBT. Bref, tout ça ne changeait rien au fait que ce boss était très chiant. De par sa volonté de nous combattre, on n'est pas trop tout en nous provoquant et en bourrinant à distance avec des attaques aux dégâts quelque peu abusés. A se demander si Yael était pas plus trigger par le fait qu'on avait assumé son genre que par la disparition de sa famille. Révéler la supercherie de la ville et tuer un membre de la famille du dieu de la lumière n'était pas un truc que la gardienne du feu du coin tolérait. Elle se tenait donc fièrement sur le pont prêt à nous affronter. Sans penser au fait que l'on pouvait se téper à un autre feu et arriver par derrière. Petit détour par les cheveux, le temps de rendre son âme à la gardienne, rencontrer une sainte en pèlerinage protégée par le clair du début, ainsi que le chevalier Ognon, Rion retourna ensuite à Anor Londo pour explorer l'un des secrets les mieux gardés, le monde peint d'Ariamis. Immense prison mystique protégée par les gardiens ninja de la peinture et dont on ne sortait pas. Accessible tout bêtement en retournant à l'asile et en se faisant passer pour un oeuf auprès du corbeau géant puis en affrontant un autre démon géant ainsi qu'un chevalier noir pour récupérer une poupée. Ah tiens on s'allume Oscar. Oscar, parfum bon fragile. Pour se faire aspirer dans le tableau et enfin arriver dans une contrée enneigée. Un endroit passionnant niveau lore mais assez chiant niveau gameplay. Alors en résumé, zombie, zombie hémorroïde poison, femme corbeau, centurion romain passé au micro-ondes, rouge squelette, pyromancien testiculaire jaune, dragon zombie géant et Priscilla la waifu et la queue toute douce. Fruit de l'accouplement interdit entre la princesse Gwenevir et le dragon Sith, du coup ses parents l'ont planqué dans le tableau. C'est pas plus con que la mythologie grecque. Prion repartit après avoir récupéré le chapeau testiculaire et en laissant Priscilla en paix. Car après tout, le tourisme c'est marrant mais pour rappel, notre but était de placer les âmes des seigneurs dans le calice pour avoir accès à la flamme primordiale, permettant ainsi au choix de rebooter la matrice ou de laisser place à l'âge des ténèbres. Ce qui selon le lore reviendrait au même mais faut pas le dire. Bref, notre clerc commença ainsi la traque des quatre rois. Oh mon dieu c'est la merde, la flamme faiblit. Je dois aller la raviver. Eh les quatre connards là. Euh ouais. Voilà un bout de mon âme de seigneur. Vous vous le partagez et vous gérez la nouvelle Londo pendant que moi je m'en vais me consommer pour entretenir le rite du feu qui va foutre le merdier dans toute la série. A plus. Eh les gars, on devient fou et on sombre dans les ténèbres ? Ouais, c'est vrai, mais non. Non, arrêtez vos conneries bande de putain de collabo de merde au service des divinités en marche néolibérales. Mais productif, calme-toi. Pardon. Pour stopper les ténèbres, je vais inonder la ville et vous trois là. Monsieur ? Vous, surveillez la ville pendant que moi je go affronter les ténèbres ailleurs et échouer pour devenir une fausse légende et un boss de DLC. D'accord. Une ville maudite remplie d'adeptes du sympo et d'ennemis intouchables car intangibles sauf bien évidemment quand il s'agit de les traverser pour bien tomber dans un gouffre. Putain de développeur. A moins bien sûr de consommer une paire de mains lévides et d'ainsi péter la gueule à ses versions rachitiques d'Oseosborn en blanc mixé avec Dalsim. Ziggzéquant pour éviter le gangbang fantomatique et ceux utilisant la technique de la petite pub dans le mur, Vion fuit par la cheminée et tomba sur l'un des trois gardiens. Ah mais vous avez déjà croisé mon pote ? Il serait parti à poil dans le marais vivre une aventure en laissant ses habits derrière lui dans un coffre ? Prenez cette clé et affrontez les quatre rois, que l'héritage du grand Artorias ne soit pas... Scénario ! Vion retira la bande de la baignoire et explora la partie anciennement immergée de la ville infestée, de chevilles et squelettes et de tas de guillons de l'enfer à la lance turgescente. Mais les ennemis se faisant un peu trop nombreux, notre clan fonça directement jusqu'au brouillard pour affronter les quatre rois. Il descendit jusqu'aux portes des abysses et s'il laissa tomber. What ? Il était dit dans les textes sacrés que seul le grand Artorias avait pu traverser les abysses et qu'il en détenait les secrets. Sa tombe se trouvant au jardin de Noirceau sur Yon Yalam et André le Forgeron, toujours sur la même épée, le prévint que sa tombe était inaccessible sans la clé qu'il vendait pour... Merci André pour ta clé. Ce n'est qu'après une demi-heure à s'être perdue et affronter des buissants Cétélèmes, une hydrogéante, un papillon laser et une armée de connards gardiens de la forêt, que notre clerc tomba sur un chat parlant l'invitant à ne pas croire l'histoire officielle d'Artorias car c'était de la merde. Le temps de s'en battre les couilles et d'esquiver les champignons géants et autres chats soniques, notre clerc arriva devant la tombe du légendaire Artorias. Elle est pas un peu grande son épée ? C'était donc ça. Sif, le grand loup, gardait la tombe de son maître pour empêcher Kikou voulant lutter à son tour contre les ténèbres d'obtenir l'anneau permettant de le faire. C'est pas un peu con ? L'anneau obtenu, Rion put repartir vers la nouvelle Londo en anticipant le merdier qui s'est trouvé et en revêtant la meilleure armure du jeu. Le battage de couilles était total. Il croisa même le guerrier blasé du début ayant pété les plombs une fois devenu une carcasse. Calme-toi. Pouvant enfin traverser les abysses et utilisant la technique légendaire du bal et couilles je tape, Rion sortit victorieux de son combat malgré leurs multiples tentatives de freehawks. Manifestation de ju... Qu'est-ce que c'est ? Bonjour, je suis Kars, le frère de Franck. Tu es le descendant du furtif pygmé qui a trouvé la Dark Souls. Il a créé l'humanité. Il faut s'adonner aux ténèbres. Les dieux comme le média vous mentent. Surtout ne pas raviver la flamme. Tu es manipulé comme un putain de lecteur du Figaro ou un militant d'en marche. De toute façon, tout le monde est pourri. Vous êtes tous pourris jusqu'à l'os. Maintenant, c'était parti pour la sorcière d'Israelis et ses putes du chaos. C'est la cata, le feu faibli. Serait-ce la fin de l'ère des dieux ? Non, j'ai trouvé une solution. Je vais consumer mon âme de seigneur pour créer une autre flamme primordiale. Rien de mal ne peut se passer. Joie ! S'engouffrant dans les entrailles de la terre contenant l'ancienne cité engloutie, Rion y affronta les abominations qu'elle contenait, comme le jouet McDo passé au micro-ondes et gardant la robe de sa sœur morte. Je comprends pas bien le... Je comprends toujours pas. C'est ringard, c'est une esthétique, on dirait un poli dans les tranchées de Ferta. L'endroit était également rempli de démons, mais bizarrement, quand ils ont pas l'avantage du terrain, c'est tout de suite plus dur. Sac à merde. Et également, c'est cul buto moche qui crache des flammes. Vous êtes très gros. Le temps d'arriver à un boss swap color, sans déconner, ça fait trois fois qu'on l'affronte, celui-là, et un mille pattes nulles façon chara-design de Resident Evil 5. Hey les gars, on fait quoi comme design pour notre nouveau type de monstre ? On a qu'à faire un gros truc goudron noir tentacule ? Du génie ! Rion récupéra un anneau pour marcher sur la lave parce que ta mère et tomba sur son pote solaire qui cherchait toujours son soleil, mais dans les entrailles de la terre. T'es con ? Esquivant la lave, les culs de dragons zombies et surtout, la saturation des couleurs, Rion affronta le terrible monstre fromage tentacule s'anibroyeur, le retour du cheval équerque toujours dans le tryhard, ainsi qu'une clou d'eau. Ah pardon, c'était une fille du chaos, ça ? Rion se poma en échappant à tout se merdier ainsi qu'à un démon de titanite judicieusement placé et assista impuissant à une scène terrible. Son vieil ami, le chevalier solaire, était devenu fou et se prenait pour un balai à chiottes. Libérant son ami de sa folie et débloquant un raccourci, Notre Claire fit enfin face à la pire épreuve du jeu, le foyer du chaos. Non, non, j'ai dit la pire épreuve du jeu, le chemin menant au foyer du chaos. Déjà, ce truc était tout ce qui restait de la sorcière mêlée à la flamme du chaos, un arbre avec tout loup, le but étant de casser ces deux machins tout en esquivant ses attaques qui tuent en un coup en envoyant dans le vide. MDR. Mais, le truc c'est que mourir ici voulait dire tout, se retaper à pied en esquivant le démon Tamer judicieusement placé pour mourir en un coup dans le vide. Ceux qui ont gueulé sur la durée de l'échelle de MGS3, mais... Après l'équivalent de 48 morts d'un Paris-Dakar à pied et de 3 partenariats avec la baleine, les deux points faibles étaient détruits et il ne restait plus qu'à accéder à son cœur. Légèrement agaçant cette quête. Ne restait plus que deux âmes de seigneur et le roi Gwyn en personne. Que pouvait-il arriver entre-temps ? Oh. Et maintenant, une chaîne YouTube incroyable. Tim Débit est une chaîne de podcast et si vous pensiez que ce format ne valait plus rien, et bien détrompez-vous. Le viewer, YouTubeur ! Celui-ci très spécial et il y en a plein de différents. Il peut être horrible et tellement faux. Mais il cherche quoi en fait ? La popularité c'est tout. Ramener du monde sur sa chaîne en postant des commentaires niaiseux. Tim raconte la vie de différentes personnes dans son format principal, c'est la vie d'un, dans un format drôle et dynamique toujours en commençant par un sans déconner Tim, pourquoi tu fais ça ? Très orienté restauration, il parle souvent des métiers liés à ce domaine avec c'est la vie d'un comique cuisine, d'un pâtissier, d'un plongeur, la violence en cuisine, les mauvais chefs, etc. Après c'est normal, tu débutes dans la cuisine. Et c'est pas pour autant qu'on va être sympa avec toi. Bon, alors il y a plusieurs appellations à un stagiaire, sous-merde ou esclave. Esclave me paraît bien. Il a un rythme et une écriture tellement propre qu'il n'y a pas besoin de s'intéresser à ce milieu pour kiffer. Et au pire, il aborde d'autres thématiques comme c'est la vie d'un youtubeur, d'un éboueur ou encore d'un accro aux jeux vidéo où on a même participé. Il fait aussi des micro-trottoirs divers et variés pour demander leur avis aux gens par exemple sur les enfants sur Youtube, le surgelé, si les gens connaissent le pouik-pouik, Avec le pouik-pouik, ou encore les pourboires. Si jamais t'en laisses, tu laisses combien à peu près ? Je dirais deux balles entre les gens. Les poussants, après ça dépend. Et enfin, récemment, il a lancé la pause bar où il nous emmène découvrir un établissement sympa. Ici c'est pas le lien qui roi, ce sont les chats qui sont rois. Bref, Tim David sait de la bonne humeur et des découvertes diverses et variées et on vous invite à aller regarder son travail. La preuve que l'on peut faire des trucs géniaux avec un format surusé si l'on sait se l'approprier. Un gros merci également aux participants de Ce Ca Va Vite avec dans l'ordre Maxime Robinet de la chaîne Globetopus, streamer chevelu faisant diverses émissions autour du jeu vidéo, des séries ou de l'horreur, Professeur Goer, un mec talentueux qui vous parle dans ses vidéos d'un univers qu'il a entièrement imaginé, Productif, un rageux bobo-gauchiste faisant de l'humour politique avec beaucoup de salé de jingle, Tim David que l'on a présenté, Nora HD qui fait des vidéos random très drôles, des vidéos qui rachent et découvertes de youtubeurs en dessin et enfin Tedia qui fait de la bonne critique youtube et de la fiction. Toutes leurs chaînes sont en description, allez voir, ils sont super. Et si vous avez 5 minutes même pas, ce serait vraiment super que vous répondiez à notre sondage apparaissant en haut de l'écran et en description. Ça nous aiderait beaucoup à nous améliorer donc c'est le moment de donner votre avis sur la chaîne. Encore un grand merci pour votre soutien à la chaîne. Si vous voulez nous aider, le meilleur moyen reste de parler de nous autour de vous et de partager nos vidéos. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo, activez la cloche et à checker la description pour nos réseaux sociaux et des bisous à vous les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501